La première phase, la situation à Médine au moment de l'émigration. L'émigration vers Médine ne peut être seulement attribuée à une volonté de fuir l'épreuve, l'oppression et les moqueries, mais bien plus à une volonté d'ériger une société nouvelle en un lieu sûr. C'est pourquoi il incomba à chaque musulman qui était capable de contribuer à l'essor de sa terre d'accueil et à sa défense. Il ne faisait aucun doute que le guide spirituel et le dirigeant de cette communauté devait être le noble messager, entre les mains duquel devaient être placées toutes les affaires, de façon exclusive. A Médine, le prophète eut à traiter avec trois différentes catégories de gens, dont les problèmes respectifs étaient distincts. Première catégorie, ses compagnons, c'est-à-dire l'élite noble et juste, que Dieu soit satisfait d'eux. Deuxième catégorie, les polythéistes, encore hostiles à l'islam et appartenant à des tribus purement médinoises. Troisième catégorie, les juifs. Petit a, en ce qui concerne ses compagnons. Leurs conditions de vie étaient radicalement différentes de celles qu'ils avaient connues à la Mecque. À la Mecque, en effet, ils œuvraient pour un objectif commun, mais ils ne vivaient pas ensemble et ils étaient opprimés et sans soutien. Ils ne pouvaient établir une société islamique nouvelle, basée sur les principes divins, dont nulle société humaine, saine, ne saurait se passer. C'est pourquoi les sourates méquoises se bornaient à exposer les préceptes de l'islam, à énoncer les lois régissant le comportement des croyants à l'échelle individuelle, à inciter à faire le bien, à adopter les nobles caractères et à éviter les vices et les vilonies. À Médine, leurs affaires se trouvaient entre leurs mains. Désormais, ils étaient libérés de l'oppression et ils pouvaient en toute confiance se consacrer aux questions de la civilisation, des moyens d'existence, de l'économie, de la politique, de la guerre et de la paix, du licite et de l'illicite, de l'adoration, de la morale et de bien d'autres domaines. Le moment était venu pour les musulmans d'ériger les piliers d'une nouvelle société fondamentale distincte, non seulement de la société pré-islamique, mais également des autres sociétés se trouvant au-delà de l'Arabie. Cette société nouvelle devait concrétiser les principes issus de la prédication islamique que les musulmans avaient porté dix ans durant, au péril de leur vie. Il ne fait aucun doute qu'une telle société ne pouvait être édifiée du jour au lendemain, ni même en un mois ou en un an. Cela requerait une longue période durant laquelle la nouvelle législation devait graduellement être introduite dans un processus complémentaire de celui de l'éducation spirituelle et morale. Dieu l'Omniscient était le garant de cette nouvelle législation. Son envoyé, sallallahu alayhi wa sallam, quant à lui, veillait à son application. Il guidait les gens vers elle et éduquait les musulmans à sa lumière. Dieu dit, c'est lui qui envoya parmi les illettrés un messager des leurres, leur récitant ses versets, les purifiant et leur enseignant le livre et la sagesse. Coran, Saurat 62, verset 2 Les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'efforçaient avec enthousiasme d'assimiler le mieux possible les règles de la nouvelle législation. Cela dont, à l'évocation de Dieu, les cœurs se remplissent de craintes, qui, lorsqu'on leur récite ces versets, en acquièrent davantage de foi. Coran, Saurat 8, verset 2 Cette volonté d'éduquer les musulmans constituait le plus grand défi que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait relevé jusque-là. En effet, cet objectif était au cœur de la prédication islamique et de la mission muhammadienne. Ce ne fut jamais une préoccupation secondaire, bien qu'il y avait certaines questions qui requéraient un traitement urgent. Les musulmans à Médine se répartissaient virtuellement en deux groupes. Les premiers étaient installés sur leur terre natale, où ils jouissaient d'une certaine aisance et de toutes les facilités. Mais des germes de discorde étaient profondément ancrés et l'inimitié surgissait de façon chronique entre eux. Il s'agissait des Ansars, les auxiliaires, les alliés. Les seconds étaient Al-Muhajiroun, les émigrants, sans domicile, sans emploi et sans ressources. Leurs nombres étaient assez importants et ils ne cessaient d'augmenter jour après jour, depuis qu'ils avaient été autorisés à quitter la Mecque. Médine, dont la structure économique était peu brillante au début, même si elle a évolué par la suite, commença à accuser des signes de déséquilibre aggravés par le boycott économique que les factions hostiles à l'islam imposaient aux musulmans. Ce qui conduisit à une diminution des marchandises disponibles et à une dégradation des conditions de vie. Petit b, la deuxième catégorie de personnes était constituée par des polythéistes originaires de Médine. Ceux-ci n'avaient aucun pouvoir sur les musulmans. Certains d'entre eux ne nourrissaient aucune haine contre les musulmans. Ils étaient même sceptiques à l'égard des pratiques religieuses de leurs ancêtres et étaient assez tentés par l'islam. En général, ils se passaient peu de temps avant qu'ils ne deviennent musulmans. Et alors ils se montraient sincèrement dévoués envers Dieu. Par contre, il y en avait d'autres qui nourrissaient de mauvaises intentions à l'encontre du prophète et de ses compagnons. Mais ils étaient trop lâches pour les attaquer publiquement. Ils étaient au contraire, étant donné les changements opérés au sein de leur société, obligés de faire preuve d'une fausse amabilité et de prétendus liens amicaux. Abdullah ibn Ubaï, qui avait presque obtenu le pouvoir des tribus d'Al-Khazraj et d'Al-Aus au lendemain de la guerre de Bou'ath, se plaça à la tête de ce groupe d'hypocrites. L'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'essor vigoureux du nouvel esprit suscité par l'islam vint ruiner ses ambitions. Il ne pouvait qu'être amer en voyant quelqu'un d'autre. L'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, venir le priver, lui ainsi que ses amis, des privilèges matériels qu'il convoitait. Et pour des raisons impérieuses, il simula son attachement à l'islam. Mais la mécréance était profondément ancrée dans son cœur. Il se mit également à exploiter les événements difficiles qui menaçaient la cause de l'islam, ainsi que la fragilité de la foi des nouveaux convertis, pour mener à bien ses plans malveillants à l'encontre des croyants sincères. Petit C, les juifs, qui avaient émigré au Hajjèze depuis la Syrie suite aux persécutions byzantines et assyriennes, constituaient la troisième catégorie d'habitants de Médine. Dans leur cité d'accueil, ils prirent l'aspect extérieur des Arabes, du point de vue vestimentaire, linguistique et comportemental. Et il leur arrivait même de se marier avec les Arabes de la région. Cependant, ils firent tout pour conserver leur particularisme ethnique et évitèrent soigneusement toute intégration dans leur environnement socio-culturel immédiat. Ils se vantaient même de leur origine en tant que fils d'Israël et méprisaient les Arabes pour leur illettrisme. Ils les considéraient même comme étant des sauvages et des arriérés. Ils ne voyaient aucun mal à s'approprier les biens de ceux-ci. Parce qu'ils ont dit, il n'y a aucun blâme sur nous si nous trahissons les illettrés et si nous nous emparons de leurs biens. Coran, Saurat 3, verset 75. Ils ne déployaient aucun effort en vue de propager leur religion. Leurs pratiques favorites apparentées à l'islam consistaient en la prédiction de l'avenir, la sorcellerie, l'incantation, rukia, etc. Ils se considéraient dès lors comme des détenteurs de la science, des bienfaiteurs et des guides spirituels. Ils excellaient dans tout ce qui avait trait à la finance et au commerce. En fait, ils monopolisaient le commerce des céréales, des dates, du vin et des vêtements, qu'il s'agisse d'importation ou d'exportation. Ils faisaient payer cher aux Arabes les services qu'ils leur vendaient. L'usure était une pratique courante chez eux. Ils prêtaient aux notables et seigneurs arabes de grandes sommes que ceux-ci gaspillaient dans diverses futilités pour s'attirer les louanges des poètes et de la masse des gens. Et en retour, ils saisissaient les terres fertiles qui leur avaient été laissées en gage. Ils complotaient habilement et pratiquaient la corruption. Ils semaient les graines de la discorde entre les tribus voisines et les luttes intestines afin de provoquer des guerres sanglantes. Ce processus était continuel. Partout, ils nourrissaient les feux de la haine entre les tribus. Si bien qu'ils avaient toujours le dessus et ils s'enrichissaient en prêtant avec de forts taux d'intérêt les sommes nécessaires pour mener les combats. En agissant ainsi, les juifs préservaient leurs entités juives et gagnaient des fortunes colossales en pratiquant l'usure. Les juifs de Médine se répartissaient en trois tribus. Les bénis Qainuqa'a, alliés de la tribu d'Al-Khazaraj, qui vivaient à Médine même. Les bénis Nadir et les bénis Quraidah, alliés de la tribu d'Al-Aus, qui habitaient dans les faubourgs de Médine. Depuis longtemps, ces tribus suscitaient des guerres entre les Khazaraj et les Haus et ont même participé à la guerre de Bou'ath, chacune aux côtés de ses alliés. Naturellement, les juifs étaient terriblement inquiets des bouleversements intervenus récemment, car le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, n'était pas de la même race qu'eux, et cela leur répugnait particulièrement. De plus, l'islam instaurait un climat d'entente et de coopération, mettant fin à la rivalité entre tribus et prenait l'établissement d'un régime social fondé sur la dénonciation de l'illicite et la promotion d'illicite. L'adhésion à ces principes de vie signifiait l'émergence de l'unité arabe, dangereuse pour les intérêts socio-économiques des juifs. Les tribus arabes pouvaient s'éveiller et chercher à récupérer leurs terres et leurs jardins clos qu'elles avaient perdus du fait des pratiques usuaires des juifs. Tout cela préoccupait au plus haut point les juifs. Depuis qu'ils avaient appris que la prédication islamique essayait de s'établir à Médine, C'est pourquoi vouait-il à l'islam et aux messagers de Dieu une haine sans égale, même si au départ ils n'eurent pas le courage de dévoiler leurs sentiments réels. L'incident relaté ci-après atteste clairement de l'antipathie des juifs à l'égard des changements politiques et religieux qui avaient affecté Médine. Ibn Ishaq a ainsi rapporté « D'après la mère des croyantes, Safiya, radiyallahu anha, j'étais l'enfant le plus cher dans le cœur de mon père et dans celui de mon oncle, Abu Yasir. Chaque fois qu'il me voyait en compagnie d'un de leurs enfants, il me prenait dans leurs bras, à l'exclusion des autres. » Toutefois, lorsque le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, s'installa à Quba, chez les béni Amr ibn Awf, mon père, Huyey ibn Akhtab, et mon oncle, Abu Yasir ibn Akhtab, vinrent le voir et ils ne partirent de là-bas qu'au coucher du soleil, en marchant lentement et en ayant l'air profondément dépité. Comme d'habitude, j'ai couru vers eux pour qu'ils me sourient, mais cette fois-là, ils ne se retournèrent pas vers moi tellement ils étaient chagrinés. J'ai alors entendu mon oncle, Abu Yasir, demander à mon père « Est-ce bien lui ? » Il répondit « Par Dieu, c'est lui. » « L'as-tu vraiment reconnu ? » demanda mon oncle. Il dit « Oui. » Mon oncle dit alors « Qu'éprouves-tu à son égard ? » Il rétorqua « Je le haïrai aussi longtemps que je vivrai. » Une anecdote intéressante s'est produite le premier jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré à Médine et elle illustre bien le trouble et l'anxiété profonde qui s'étaient emparées des juifs. Abdallah ibn Salam, le plus savant des rabbins juifs, vint rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam dès son arrivée et il lui posa certaines questions pour s'assurer de sa qualité de prophète. À peine Mohamed sallallahu alayhi wa sallam y eut-il répondu qu'il embrassa l'islam. Mais il ajouta « Oh envoyé de Dieu, les juifs sont des êtres calomniateurs. S'ils apprennent ma conversion à l'islam, avant que tu ne les aies interrogés à mon sujet, ils me calomnieront auprès de toi. » Les juifs étant venus ensuite trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abdallah ibn Salam étant entré dans l'appartement de l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, celui-ci s'exprima en ces termes. « Quel homme est-ce donc que celui des vôtres qui a nom à Abdallah ibn Salam ? » C'est, répondirent les juifs, « le plus savant d'entre nous est le fils de celui d'entre nous qui était le plus savant. Il est aussi le meilleur d'entre nous est le fils de celui qui était le meilleur d'entre nous. » Dans une autre variante, « il est notre maître et le fils de notre maître. » Et selon une autre variante encore, « le meilleur d'entre nous, répondirent-ils, le fils du meilleur parmi nous, le plus éminent des nôtres et le fils du plus éminent parmi nous. » « Eh bien, reprit l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, que penseriez-vous si Abdallah ibn Salam embrassait l'islam ? » « Dieu le préserve de cela », s'écrièrent-ils deux ou trois fois. À ce moment, Abdallah, sortant de l'appartement, s'avança vers eux et dit, « Je témoigne qu'il n'y ait de Dieu que Dieu. Je témoigne que Mohamed est l'envoyé de Dieu. » « Cet homme ! » s'exclamèrent les juifs, « est le plus mauvais d'entre nous, est le fils du plus mauvais d'entre nous. » Puis ils dirent beaucoup de mal de lui. Dans une autre variante, Abdallah ibn Salam aurait dit, « Ô peuple des juifs, craignez Dieu, car par Dieu, en dehors de qui il n'y a pas d'autre Dieu, vous savez qu'il est l'envoyé de Dieu et qu'il est venu avec la vérité. » Ils dirent, « Tu mens ! » Telle fut la première expérience du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec les juifs, au jour même de son arrivée à Médine. Ainsi, se présentait le contexte sociopolitique de Médine. 500 kilomètres plus loin, à la Mecque, il y avait une autre menace, les grands ennemis de l'islam, les rois laïchites. Pendant dix ans, étant à la merci des polythéistes de cette tribu, les musulmans furent soumises à toutes sortes de harcèlements, de boycotts et de terreurs combinés à une guerre psychologique fort pénible, menée à grande échelle. Lorsqu'ils émigrèrent à Médine, leurs terres et leurs biens furent saisis, leurs épouses séquestrées et ceux qui étaient socialement démunis furent brutalisés. Les coraïchites essaient aussi d'attenter à la vie du guide des musulmans, Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. En raison de leur hégémonie temporelle reconnue et de leur autorité religieuse sur les arabes païens, ainsi que de leur fonction de gardien du sanctuaire sacré, les coraïchites n'épargnèrent aucun effort pour dresser les arabes contre les médinois et pour que ces derniers soient boycottés socialement et économiquement. Citons à ce propos Mohamed al-Ghazali qui dit « Une situation virtuelle de guerre s'instaurera entre les tyrans mécois et les musulmans dans leur nouvelle patrie. Il serait insensé d'imputer la responsabilité de cette querelle aux musulmans. » Les musulmans, à Médine, étaient dès lors tout à fait en droit de confisquer les biens de ces tyrans, de leur infliger un châtiment exemplaire et de faire obstacle à leur mode de vie afin de les dissuader et de les exterminer. Nous venons de résumer les problèmes majeurs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dû affronter en tant qu'envoyé de Dieu et en tant que guide et commandeur des musulmans. Nous pouvons dire qu'il assuma parfaitement les responsabilités liées à sa fonction de messager de Dieu et de dirigeant et qu'il fit face avec beaucoup de diplomatie et d'intelligence à ses charges temporelles et spirituelles à Médine. Il réserva à chacun le comportement approprié, mais sa miséricorde prévalait le plus souvent sur sa rigueur. L'islam finit en l'espace de quelques années par avoir le dessus. C'est ce que nous nous emploierons à mettre en évidence dans les vidéos qui vont suivre. La vidéo est maintenant terminée. Si son contenu vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche des notifications pour que les nouveautés vous parviennent. Que la paix soit sur vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada